Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 16 octobre. Le Barça devrait encore de l'argent à Lionel Messi lors d'un entretien. Joran Laporta a d'abord reconnu que le moment le plus difficile de sa présidence avait été le départ de l'international argentin cet été pour le Paris Saint-Germain. Le problème était bien sûr financier et la dette colossale du Barça n'a rien arrangé. A demi-mot, Laporta a reconnu que son club devait encore de l'argent à Lionel Messi. Si de l'argent est dû à Messi, tout sera envisagé et payé. Les dates de paiement ont été établies et seront réglées dans les délais convenus. Et pour l'instant, je n'ai pas le chiffre sous la main à lâcher le président Laporta qui succédera à Erling Haaland. La liste des finalistes pour le trophée de Golden Boy 2021 a été établie. Il récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans de l'année. La liste a été réduite à 20 noms. Il y a deux Français encore en course, Eduardo Camavinga et William Saliba. Un joueur de Ligue 1 les accompagne. Le néo-parisien Nuno Mendes ainsi que les deux prodiges du Barça, Pedri et Gabi. Ce dernier est le plus jeune, dénominé à seulement 17 ans. Le grand vainqueur sera connu le 13 décembre prochain. Avant Haaland, Joao Félix, Matisse Delirte ou encore Kylian Mbappé avaient remporté le trophée de Golden Boy ces dernières années. Les infos en bref. Et pour commencer, une petite info mercato. D'après la presse espagnole et la télévision catalane TV13, Dani Helves aurait proposé ses services au FC Barcelone. Mais la direction du Barça aurait écarté l'idée de faire revenir le latéral droit brésilien. Aujourd'hui âgé de 38 ans, Dani Helves vient de quitter Sao Paulo en mauvais terme à cause d'un litige financier. Les soutiens se multiplient pour Karim Benzema dans la course au Ballon d'Or. Sur Twitter, son ancien président Jean-Michel Aulas a publié un message élogieux. Il est de ceux qui pensent à leur équipe, non à leurs statistiques. Sa présence change un match. Nous sommes tous les témoins de sa réussite et de son humilité. Lui qui n'a pas oublié d'où il venait, le foot a besoin de joueurs comme lui. Karim Benzema, Ballon d'Or, une évidence, a écrit le patron de l'OL. Plusieurs coachs de Ligue 1 votent également Benzema pour le Ballon d'Or à l'image de Galtier, Genesio ou encore Comboiré. L'explosion des paris suspects depuis le début de la crise sanitaire. Près de 1100 cas de matchs sportifs suspects ont été recensés par l'entreprise Sportradar qui travaille avec plus de 100 fédérations. Le football et ses divisions inférieures sont particulièrement touchées. Sportradar s'est appuyé sur un nouveau système de contrôle pour analyser des rencontres au sein de 70 pays dans 12 sports différents. Sans trop de surprises, c'est le football qui est le sport engendrant le plus de doutes. Depuis le début de l'année 2021, près de 500 matchs auraient été qualifiés de suspects par l'algorithme. La revue de presse, le journal L'Équipe, revient sur la rencontre entre le PSG et Angers en ouverture de la dixième journée de Ligue 1. Un succès très difficile des Parisiens de Buzyn grâce notamment à ce pénalty très généreusement accordé par l'arbitrage vidéo. En Espagne, le journal Asse se penche sur l'avenir de Robert Lewandowski. Malgré les déclarations récentes du buteur polonais sur son avenir, le quotidien madrilène affirme qu'il garde en tête l'envie d'un dernier gros défi dans sa carrière et le Real Madrid aurait toujours sa préférence. Le Mondo Deportivo évoque lui l'avenir d'Ousmane Dembélé qui a de nouveau remis à plus tard les discussions à propos d'une potentielle prolongation avec l'EFC Barcelone. Sterling, lui, a ouvert la voie à un départ cette semaine et le club catalan est très intéressé. Enfin, en Angleterre, on parle surtout de l'avenir de Steve Bruce. A l'image du Daily Express Sport, le technicien de Newcastle a été confirmé à son poste pour le moment, même si le rachat du club par un fonds souverain saoudien remet clairement en cause son avenir. Il disputera ce week-end contre Tottenham son millième match pro en tant que coach. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour nous retrouver dès lundi pour un nouveau journal du foot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada